Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui je vais parler des disciples de Jésus Christ dans le ciel. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a amené dans son royaume ce jour-ci-là. Vous savez, comme j'ai souvent l'habitude de dire, le ciel c'est un royaume. Il y a des quartiers, il y a des cités, il y a des différents rois. Et ça dépend comment tu as servi Dieu ici sur la terre. Donc tout le monde au ciel n'est pas au même niveau. Il y a le royaume de Jésus Christ, je peux dire le quartier de Jésus Christ. Là-bas, Jésus est là-bas avec ses disciples, avec les gens qui ont servi Dieu ici, les gens qui étaient concentrés, qui ont passé tout leur temps sur la terre à servir le Seigneur Jésus Christ dans la vérité et l'amour avec le conduit du Saint-Esprit. Ça c'est leur quartier et là-bas c'est le royaume de Jésus Christ. Il y a aussi d'autres secteurs au ciel, c'est toujours dans le ciel, mais c'est des différents quartiers ou cités. Là-bas c'est de différentes catégories, tout le monde n'habite pas dans le même endroit. C'est niveau par niveau. Les maisons qui sont à côté du prône de Dieu, c'est différentes des maisons que tu regardes à l'ancrée du paradis. Et dans le ciel, ce n'est pas tout le monde qui va à côté de Dieu tous les jours. Il y a des gens qui sont à côté de Dieu dans le royaume de Jésus Christ. Là-bas, ce sont les disciples de Jésus Christ et tous ceux qui ont servi Dieu dans la vérité. Les Elie, les Abraham, tous ces gens-là, je les ai vus tous là-bas. Je vous ai dit, j'ai vu Elie, Abraham, David, les disciples de Jésus-Christ, ils sont là-bas avec des chrétiens aussi ici sur la tête. Tous ceux qui ont imité Jésus Christ, ils sont là-bas avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, après tous ces gens-là, ils sont dans son royaume. Et c'est à côté du prône de Dieu. Là-bas, les maisons sont différentes des maisons qu'on pouvait l'ancrer. Le village du paradis, là-bas, il y a des maisons là-bas, c'est conçu, c'est bien pour un peu. Mais c'est un peu retiré, ils sont là-bas, quelque part là-bas. Il y a ceux qui sont à côté de Dieu, là, ce sont ceux qui sont au haut niveau dans le ciel. Donc, ce sont ceux qui, Dieu les a chargés. Ils prennent soin des gens qui sont un peu dans les différents secteurs dans le ciel. Parce que le ciel, c'est un état, il y a des secteurs différents. Il y a beaucoup de cravages là-bas. Les gens qui sont là-bas, ils servent Dieu jour et nuit. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est dans le temple de Dieu. Non, il y a des gens qui sont avec Jésus-Christ. Ceux-là sont assis sur le ciel, ils sont eux qui dirigent, ils sont eux qui gouvernent, ils sont eux qui jugent. La Bible dit que j'ai vu des morts, ils ont reçu le pouvoir de juger. Donc, ça sont ceux qui sont dans le temple de Dieu, je veux dire dans le rond de Jésus-Christ. Donc, tout le monde ne va parler là-bas. Donc, ça dépend de vous, comment vous croyez en Jésus-Christ et comment vous le suivez. Beaucoup de gens ici croient en Jésus-Christ. La Bible dit quelque chose, il a dit qu'il y aura des gens qui seront sauvés, mais ils n'auront pas de récompense. Parce que leur travail qu'ils ont fait ici sur la terre, ça va se consommer le jour du jugement. Ils vont être sauvés, ça va dire qu'ils seront au ciel, mais ils n'auront pas de récompense. Parlons même des anges. Les anges ne sont pas pareils. Il y a les anges qui sont au-dessus des autres. Donc, c'est un peu comme ça, même pour les croyants. Quand il dit dans le rond de Jésus-Christ, parce qu'il n'y avait que les disciples là-bas. Il n'y avait pas de chrétiens simples. Non, il n'y avait que les disciples. Par exemple, j'ai vu Nathalie, j'ai vu tout le reste de ses disciples. J'ai vu aussi Moïse. Mais le Seigneur a voulu que je cause plus avec Nathalie, parce qu'il avait quelque chose à me dire. Concernant ce que j'ai envie de batailler avec vous, pour vous édifier. Vous savez, Nathalie est celui dont dans la Bible, quand Philippe allait lui parler de Jésus-Christ, que nous avons trouvé le Messie. Et Nathalie a dit, est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth, quelque chose comme ça. Et Philippe a dit, viens et tu vas voir. Et quand Nathalie a vu Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, voici un vrai Israélite, il n'y a rien de faux en lui. Et Nathalie a demandé à Jésus, comment tu me connais ? Et Jésus-Christ a dit, je t'ai vu sous le fuguet. Donc maintenant, quand tu lis cette partie-là, tu vas dire, waouh, Nathalie était un homme juste, il n'avait pas de faute. Parce que Jésus-Christ dit, voici un vrai Israélite, il n'y a rien de faux en lui. Maintenant, quand je suis arrivé dans le ciel, quand je vis Nathalie, l'idée est venue dans ma tête. Et j'ai pensé, waouh, c'est un homme juste qui n'avait pas de faute sur la terre. Parce que Jésus-Christ a dit, voici un vrai Israélite, il n'y a pas de faute en lui. Jésus m'a dit, ça ne veut pas dire que Nathalie n'avait pas de péché. Il m'a dit, Nathalie est une personne que quand il faisait les erreurs, et en même temps qu'il se rendait compte de ses erreurs, il se repentait directement, il se tournait vers Dieu, il demandait pardon. Et il a amélioré la situation, il cherchait toujours Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ m'a dit. Écoutez-moi bien, la Bible dit que personne n'est juste, sauf Jésus-Christ, est celui qui n'a pas de péché. Tout le monde a péché, d'Adam et Ève, tous les prophètes. Donc, c'était un peu ça que le Seigneur voulait m'expliquer. Après ça, Moïse est venu à côté de moi, il m'a salué. Moïse lui-même, il avait, c'était juste un jeune, vous savez, un jeune de, je peux dire, 27, 28, c'est comme ça là quoi. Il m'a suivi, mais on n'a pas causé, il m'a juste salué, je l'ai salué. Et puis, ça dit, je me suis baissé quoi, pour le respecter, vous ne voyez pas ça, ce sont les gens de la foi dans la Bible. Et après ça, il est parti. Le Seigneur aussi, mon frère, le roi David. Et quand je dis le roi David, il faut que vous avez dans la tête que ça doit être un vieillard, non. C'est un jeune de, peut-être, 26 ans, 27 ans. Ça, c'est comme ça qu'ils sont dans le ciel, ok. Maintenant, le Seigneur me dit, tu sais pourquoi Dieu a dit le roi David était un homme qui marchait selon son cœur? Vous savez, David a péché, mais Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Pourquoi? Le Seigneur me dit, David avait quelque chose en lui. Il cherchait toujours à faire la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il ne se glorifiait pas dans ses péchés. Ça veut dire que David, dès que tu lui dis David, tu as péché, il va se tourner, il va renoncer au péché, il va chercher la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi Dieu a dit David est l'homme selon son cœur. Quand tu vas de Genèse jusqu'à Révélation, tu vas voir que tout le monde a péché. Mais il y avait des gens qui se glorifiaient dans leur péché. Mais il y avait certains que quand ils faisaient des erreurs, ils reconnaissaient qu'ils étaient péchés, ils demandaient pardon à Dieu et Dieu leur pardonnait. Donc David, Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur parce que David, quand il faisait des erreurs, dès qu'il constatait sa faute, il demandait pardon à Dieu et il ne répétait plus. Et aussi, Natalanien, même chose, voilà pourquoi Dieu, Jésus-Christ étant sur la terre, il a dit voici un vrai Israël, Natalanien, il dit un homme juste. Ça veut dire que Dieu l'a appelé homme juste. Mais Jésus-Christ m'a dit, ça ne peut pas dire que Natalanien n'avait pas aussi des péchés. Il m'a dit, mais c'est quelqu'un qui cherchait la volonté de Dieu, de le considérer comme juste, comme les Abraham, comme tous ces prophètes-là. Tous avaient leur péché, mais la majesté de tous ces grands, grands prophètes, tous ces grands enfants de Dieu, quand ils faisaient des erreurs au monde, dès qu'on leur disait que voilà ce que tu as fait, directement, ils demandaient pardon et ils se tournaient vers Dieu. Donc c'était un peu ce que Jésus-Christ m'expliquait dans le ciel. Je partage avec vous juste pour vous encourager, pour vous dire, tiens, tournez-vous vers Dieu. Quand vous faites des erreurs, ne continuez, ne marchez plus, n'aimez pas vos péchés, ne mangez pas vos péchés, ne dormez pas dans vos péchés. Non, quand vous savez, quand vous faites quelque chose, et vous savez que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est repentez-vous. Voilà pourquoi Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Nathalane est l'homme selon mon cœur. Même s'il est vrai que la Bible n'a pas dit, Nathalane est l'homme selon mon cœur. Mais, vous voyez quand même que Jésus dit, voici un homme, un vrai esprit, il n'y a rien de faux en lui. Donc ça veut dire, Dieu le conçue comme un homme juste. Toi et moi, quand on lit ça, on pense que Nathalane est un homme parfait, qu'il n'a pas de péché. Non, le Seigneur m'a dit dans le ciel, j'ai vu Nathalane là-bas. Jésus m'a dit, il avait aussi tes péchés. Mais je serais que c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Donc, tout est poussé à dire, il faut aimer Dieu. Ne te glorifie pas dans tes péchés. Repentez-vous. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas tourner toi vers Dieu, il ne va pas donner tes péchés. Donc ça, c'est ce que le Seigneur m'a amené dans le ciel pour me montrer. Et comme je vous ai dit, dans le ciel, c'est un endroit parfait. J'ai vu tous les disciples du Seigneur, Jésus qui était à côté de lui. Mais on ne m'a pas permis de causer avec les disciples là. J'ai juste vu, il y a David, Moïse et Nathalane que j'ai eu à discuter avec eux. Mais le reste là, il s'est juste là. Et chacun faisait son travail. Et le Seigneur m'a dit, je m'en vais chercher d'autres premiers disciples sur la terre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les pieds, les gens et tout ça. Il y a aussi encore des disciples de Jésus-Christ sur la terre ici. Qui vont un jour se retrouver dans le rôme de Dieu. Et ils seront aussi sur des crônes comme les disciples de Jésus-Christ. Parce que tous ces gens sont les gens de la chair et du sang comme tous ces prophètes-là. Mais ils ont suivi Dieu. Ils faisaient des erreurs dans leur vie. Mais à chaque fois qu'ils se rendaient compte de leurs erreurs, ils demandaient pardon. Ils s'arrangaient, ils s'essayaient de faire ce qui est juste. Donc c'était ça le message. Ça c'est ce que Dieu a voulu que je partage avec vous. Et maintenant dans le ciel, qu'est-ce que Dieu me montrait ? Dans le ciel, il y a tout ce que vous pouvez désirer. Il y a des voitures dans le ciel, des voitures de luxe, il y a des magasins, des supermarchés, il y a de la nourriture, de la pâtisserie, il y a des jardins, il y a des parcs, il y a des animaux, il y a des salles de sport, il y a des salles de football, des compétitions, il y a des vêtements, des touts, il y a le ciel. Au fait, je vais vous dire comment le ciel est. Tout ce que vous voyez sur la terre, l'original existe dans le ciel. Chrétien, comprenez-moi bien, il n'y a rien que le diable a créé. Dieu créa tout depuis le commencement. Le diable n'a rien créé, il a juste décrit ce que Dieu a créé. Le sport, le football que vous jouez ici sur la terre, c'est Dieu qui a créé ça dans le ciel. Je ne sais pas quel genre de sport vous avez envie de faire et que vous n'avez pas la possibilité de faire. Vous pouvez faire ça au ciel. Il y a des salles de sport, des tennis, tout ça existe dans le ciel. Chrétien, cherche si tu peux prouver quelque chose ici sur la terre que le diable a créé, qu'il a l'origine. Tu ne prouvais rien ici sur la terre que le diable a créé. J'ai vu dans le ciel, au fait, tous les plaisirs que vous prouvez ici sur la terre, qui vous égale. Il y a l'original dans le ciel. La différence entre le ciel et la terre, c'est quoi? Le ciel n'est pas pour lui. Ça veut dire que tout est parfait. On respecte la loi. Ça veut dire que tout le monde fait son travail propre. Il n'y a pas la corruption là-bas. Sur la terre, il y a la corruption, il y a des mensonges, il y a le meurtre, la manipulation. Dans le ciel, il y a le même travail. Seulement, chaque personne, au nom de son travail, marche dans la justice. Ce n'est que ça la différence. Il y a des voitures dans le ciel. Il y a les routes dans le ciel. Il y a des jardins dans le ciel. Il y a des voitures dans le ciel. Maintenant, le ciel m'a montré tout ça là. En me disant que, par exemple, sur la terre, il y a des gens que dans leur vie, ils sont nés. Ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de pied. Leur rôle, leur cœur, ils souhaiteraient jouer du football. Mais ils n'ont pas eu la chance de jouer du football. Dans le ciel, ils ont le stade, ils vont jouer du football là-bas. Il y a des gens qui voulaient jouer du basketball. Mais peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de jouer du basketball parce qu'ils sont handicapés ou malades. Tout ça là. Dans le ciel, ils auront le stade. Ils vont jouer du basketball là-bas comme ils veulent. Il y a des gens ici sur la terre qui savent dire. Leur désir, c'était d'avoir une voiture. Mais ils n'ont pas eu l'opportunité, l'argent même pour acheter une voiture. Tout ça là. Ils étaient pauvres, tout ça. Dans le ciel, Dieu les a donné des voitures de luxe. Et en même temps, le Seigneur disait dans le ciel comme ça. Il m'a donné une poche. J'ai ancré dans la poche. Le Seigneur me dit, rôle avec cette voiture. Cette voiture-là portait mon nom. C'est-à-dire, c'était ma voiture. Ça n'obéissait qu'à moi. Donc, ce n'était qu'à moi que la voiture-là obéissait. Je suis ancré dedans. Donc, tout ça là, chrétien. Il y a ça dans le ciel pour toi aussi. Écoutez-moi bien. Le diable n'a rien créé. Cherchez. Vous allez voir que le diable n'a rien créé. Tout ce que le diable a fait, c'est de détruire ce que Dieu a créé. Écoutez-moi bien. Au commencement, c'est Dieu qui crée la musique. Le diable est venu juste et il a créé la musique du monde. Mais la vraie musique vient de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme. Il les a unis. Le diable vient et dit qu'on peut partir ensemble. Mais c'est Dieu qui crée le mariage. Vous voyez un peu. Dieu crée les vêtements. Le diable dit que non, vous pouvez créer des vêtements, des prêts, des prêts, avec des prêts, des gauchards. Mais c'est Dieu qui crée les vêtements. La technologie, la sagesse vient de Dieu. Quand tu vois même un vrai téléphone là. Quand tu vois le faux. Le faux vient du vrai. Vous comprenez un peu. Donc, tu ne dois rien trouver sur la tête qu'elle crée par le diable. Non. Dieu a tout créé. Mais le diable a troublé. C'est-à-dire qu'il a amené. Il a juste détruit ce que Dieu a créé. Le ciel, c'est un endroit parfait. Très tiens. Toi qui sais Dieu. Peut-être que ta prière, tu aimerais une joie à voir, je ne sais pas, une voiture et que tu n'as pas ça. Je vais te dire, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ connaît ton cœur. Il a réservé des voitures de luxe là-bas dans ton parking, dans le ciel, selon ton désir du cœur. Peut-être que ton rôle là, tu es meilleur, je vais jouer au football. Laisse le football de la terre. C'est Dieu. Tu vas jouer au football. Parce qu'il y a même les équipes de football dans le ciel. C'est la nage. C'est ça, ce que tu veux. Il y a ça dans le ciel. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Chrétien, vous avez déjà caché beaucoup de choses aux humains. Les gens ici sur la terre pensent qu'au ciel, tu arrives, tu t'habilles en blanc. Il n'y a qu'un vêtement. Tu t'habilles en blanc. Tu prémies au 31. Tu chantes. Tu n'as rien à faire. Écoutez-moi bien. Sur la terre, vous avez des voyages, des voitures, des hélicoptères, des restaurants, des différents piscines, des plantations, des fruits, des différents fruits. Vous voyagez. Vous allez dans les hôtels de Kouchiakouen. Dieu qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Au ciel, il n'a pas. Il ne sait pas comment créer. Vous croyez que Dieu qui donne tout ce sagesse aux humains. Dans son roman. Mon frère, ce qui est dans son roman, c'est l'original. Ce n'est pas corrompu. Il y a le mieux là-bas. Donc ça, ce sont les choses qui m'ont montré. Tout ça, pourquoi je ne vais pas te dire à vous. Tout ce que vous désirez ici sur la terre. Il y a ça dans le ciel. Regardez. Si vous voulez la voiture, vous ne connaissez pas Dieu. Il y a la voiture. Quand il y a des voitures, des vraies voitures. Pas les trucs qu'on a ici là qui se détruisent. Jésus dit, amassez-vous des richesses dans le ciel. C'est quelle richesse qu'il parle alors? Donc pour vous, il n'y a pas de richesse. Non, le diable a créé la tête. Chrétien, je dis encore. Tu connais quelque chose sur la tête que le diable a créé? Qu'il a l'origine? Trouve. Il n'y a rien qu'il a créé. La vérité, c'est Dieu qui a créé. Le diable est venu. Il a changé la parole. Il dit, il faut mentir. Mais c'est Dieu qui est la vérité. Donc, c'est un peu ça. Cette vidéo, c'est pour encourager les chrétiens. Ceux qui servent Dieu. Comment faire pour amasser toutes ces richesses? Chrétien, il faut te soumettre à Jésus-Christ. Marche en faisant la volonté de Dieu. Quand tu fais des erreurs, ne te glorifie pas dans tes péchés. Demande pardon à Dieu et repends-toi. Tourne-toi vers Dieu. Il va te pardonner et il va t'accepter. David était un pécheur. Mais Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Nathalini est dans la vie. Vous voyez là-bas? Dieu dit qu'il passait un vrai esprit. Il n'y a rien de fou en lui. Mais dans le ciel, Dieu me dit que Nathalini avait reçu des péchés. Mais il avait quelque chose en lui. Dès qu'il se rendait compte de ses péchés, il se repentait. Mais il ne répétait plus. David, c'est pareil. Il y a l'histoire de David, ses péchés. Mais comment David tue même quelqu'un? Et Dieu l'appelle l'homme de son cœur. Parce que David ne continue pas à tuer les gens. Tuer, 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 répéter les mêmes erreurs. Non. Quand vous voyez l'histoire de David, dès qu'il commet une erreur, dès qu'on lui dit tu as fait comme ça, tu ne vas plus voir David faire les mêmes erreurs. Non. Il ne répétait plus le péché deux fois. Voilà pourquoi Dieu a dit que David est l'homme de son cœur. Donc, tous ces témoignages que je fais, ce sont des choses que j'ai vues dans le ciel. C'est pour t'encourager. Je sais qu'il y a des chrétiens ici qui ont créé le... C'est-à-dire, ils pensent que Dieu là, Dieu qui a créé la terre n'est pas intelligent. Donc, Dieu, ce qu'il a fait dans le ciel là, il te donne la vie blanche, tu portes, c'est ça, tu chantes tous les jours. C'est tout ce que les chrétiens connaissent. Vous êtes tellement chrétiens. Jésus dit, amassez-vous des richesses dans le ciel. Mon frère, il n'y a rien sur la terre. Que rien ne te supprime. Il n'y a rien ici sur la terre que tu désires, que tu penses qu'il n'y a pas ça dans le ciel. Vous vous frompez. Vous vous frompez. Il y a tout dans le ciel. Au fait, quand tu vas quitter ici sur la terre, tu vas te rendre compte que rien n'a changé. Tout ce que tu as vu sur la terre, tu vas trouver ça là-bas. La différence, le ciel et la terre, c'est quoi ? Le ciel, rien n'est corrompu là-bas. Il y a la justice. Il y a la police. Il y en a. Il y a les gouverneurs. Il y en a. Il y a les différents services. Il y en a dans le ciel. Comme ça se passe sur la terre. Tout est programmé. Ici sur la terre, il y a la présidence. Il y a les différents dirigeants. Dans le ciel, c'est pareil. Ce n'est pas tout le monde qui va devant Dieu. N'importe comment. Non. C'est organisé. Dans le royaume de Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui est dans son royaume. Il y a des gens qui sont hors de son royaume. Dans son royaume, je n'ai que vu ses disciples là-bas. Les gens comme les Pierre, les Paul, les Nathaliniens, les chrétiens qui ont servi Dieu comme ses disciples. Ici là-bas, les Moïse, les Abraham, les Elie. Je vous ai parlé. J'ai vu tous ces gens là-bas. Tous ces gens-là suivaient Dieu de tout leur cœur. La seule personne dans la Bible qui n'a pas de péché, c'est Jésus-Christ. Tout le monde a péché. Mais la majorité de tous ces prophètes-là, quand ils faisaient des erreurs, ils demandaient pardon à dire, ils avançaient. Donc, chrétiens, je ne sais pas ce que tu as envie de gagner sur la terre. Si c'est la maison que tu n'as pas, ne t'inquiète pas. Dieu a une maison pour toi là-bas. Si c'est la voiture, tu n'en as pas sur la terre. Tu as la meilleure voiture dans le ciel. Si c'est le basketball que tu veux jouer là, mon frère, tu as ça là-bas dans le ciel. Le ciel que moi je connais, pas la grâce de Dieu qui m'a amené là-bas. Chrétien, Jésus dit amassez-vous des richesses dans le ciel. Il y a des richesses dans le ciel. C'est que Dieu a caché beaucoup de choses aux gens. Le ténèbre qui a créé le ciel, la terre. La terre là, il y a vos petits, petites richesses que vous vous accrochez de ça. Vous voulez mourir là. Dieu le tout puissant, qui est le plus intelligent. Il a créé son ciel, il n'a rien mis là-bas. Mon frère, il y a des vrais matériels. Vous voulez les matériels? Vous voulez vous amasser les richesses? Amassez-vous les richesses là-bas dans le ciel. Donc, soumettez-vous à Jésus-Christ. Faites ce qui est juste devant le Seigneur. Il va vous récompenser. Donc, ce témoignage-ci, c'est pour vous encourager à rester avec la grâce de Dieu. Ça, c'est mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Comment amasser tous ces richesses dans le ciel? Vous savez, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ et faire ce qu'il a demandé. Vendez vos richesses de nos pauvres, vous aurez des richesses dans le ciel. Ne suivez pas vos passeurs aujourd'hui là. Suivez Jésus-Christ. Vous n'allez pas regretter. J'ai vu Moïse dans le ciel. J'ai vu Abraham. J'ai vu Elie. J'ai vu Nathalini. J'ai vu Pierre. J'ai vu Ézéchiel. J'ai vu Jérémie. J'ai vu tous ces gens-là. La majesté et ces gens-là. La majesté-là, ils m'ont salué. Vous voyez un peu. Donc, je connais le ciel et j'ai vu tous ces gens-là. Et vous connaissez comment ces gens l'ont vécu ici sur la terre. Ils ont suivi Dieu. Et ils étaient tous parfaits. Mais tous ces prophètes et tous ces gens que je viens de nommer, ils avaient quelque chose sur eux. Ils ne mangeaient pas leur péché. Quand on leur disait, tu as péché, ils se repentaient directement. Ils ne sont pas comme des chrétiens aujourd'hui qui dorment dans la dutère. Ils se gloire, ils pêchent, ils commènent la dutère. Demain, ils commènent la dutère. Ils ouvertement, ils volent, ils restent dans le vol. Ils les croquent, ils détournent, ils manipulent, ils demeurent là. Mon frère, vous allez vous retrouver dans le feu là, à la dernière minute. Repentez-vous. Tous les prophètes, tous ces gens que je dis, qui sont avec Jésus-Christ, sont assis sur le trône là. Les Nathalini, ils ont des trônes là-bas. Des trônes de juges. Ils étaient des pécheurs comme tout le monde ici sur la terre. Mais ils avaient une seule chose. Voilà ce que j'ai appris de Dieu ce jour, c'est dans le ciel. Ils ne restaient pas dans leurs péchés. C'était les gens qui se battaient. Quand on leur disait, tu as volé. Si c'est ça, ils vont dire, pardon Dieu là. Ils ne vont plus aller là-bas. Si vous faites ça, à la fin, vous serez sauvés. David parlait. David n'est jamais resté dans ses péchés. Non. Il s'est tourné vers Dieu. Il demande pardon et la pensée. Donc ce témoin, c'est pour vous édifier. Que Dieu vous garde.